Voilà, donc bonsoir à toutes et à tous, et nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Jacques Le Goff, qui vient directement de Quimper via les Mondare, où il n'a pas rencontré de personnages, des mythes Tic, qui l'auraient kidnappé. Jacques Le Goff a beaucoup de casquettes et beaucoup de qualité, je ne vais pas tous les énumérer. Il faut quand même que je vous dise qu'il est professeur émérite de droit de la faculté de Brest, et qu'il avait commencé effectivement dès son jeune âge, il était sur les rails d'une carrière universitaire, d'intéresser par le droit, l'histoire du travail, et puis, je reprends son expression, Emmanuel Moulier déjà, et dans les mai 68 également, il s'est dit qu'il fallait peut-être qu'il connaisse d'un peu plus près le travail, et donc il a abandonné mentalement l'université pour travailler pendant une dizaine d'années comme inspecteur du travail. Puis, il a étudié sa thèse, qu'il a soutenu, et il a été nommé donc à Brest, qu'il a fait le reste de sa carrière. Indépendamment de cet aspect universitaire, Jacques Le Goffre a écrit du DELT à ses nouveaux livres, je dis bien, encore des publications universitaires, il nous en a porté un certain nombre ce soir, qui vous présentera à la fin de cette soirée, et qui se fera un plaisir de dédicacer si vous souhaitez. Et, parmi ces autres qualités, je ne vais pas vous dire, mais peut-être que déjà vous l'avez lu, vous avez pu le lire dans Ouest France, parce qu'il donne des chroniques assez régulièrement à Ouest France, et il a même signé, tout à fait récemment, la 300e chronique. Donc, vous l'avez peut-être lu. Et puis, eh bien, la dernière qualité, casquette, c'est comme on voudra, qui est celle qu'il amène à nous ce soir, c'est qu'il s'intéresse de longtemps à Emmanuel Mounier, au personnalisme, et qu'il est devenu maintenant président de l'Association Française des Amis d'Emmanuel Mounier. Alors maintenant, je ne peux pas présenter Emmanuel Mounier, puisque ça, je vais céder la parole à Jacques Le Goffre, qui vous dira comment cet homme, son courant, sa revue, l'esprit, ont traversé 80 ans environ, en ayant toujours une actualité philosophique, humaniste, sociale. Jacques Le Goffre, je vous le dis. Merci, merci. Une petite précision. Cette année, c'est l'anniversaire pour moi, puisque si je fréquente Mounier depuis 50 ans, c'est à peu près cette année aussi, 65, le moment où je le découvre, c'est la 40e année de ma collaboration avec RISC français. Voilà. C'est 40 ans, oui. Ça a commencé comme ça, et puis ça a continué comme ça. Et voilà, on est à 300, plus de 300 chroniques que j'ai menées, et dans certaines, les 200 premières, on fait l'objet d'une édition. Voilà, deux livres qui sont parus au fil du temps. Voilà. Eh bien, je suis content d'être parmi vous ce soir, dans le sommeil, nous venus, ça fait plaisir, et je suis vraiment doublé, vraiment content. D'abord parce que je viens dans le pays de la Lyon, et il se trouve que je suis un peu la Lyonnais par l'ascendance. Ma grand-mère, maternelle, était de la Lyon, du quartier de Saint-Nicolas, comme elle disait, avec son accent. Et ce qui m'est arrivé assez souvent, bien sûr, d'aller faire un saut à un avion dans la famille qui est restée la bonne, avec l'amie Chénie. Chénie, c'est un nom du coin, ça. Chénie. Voilà, donc ça, c'est le premier motif de satisfaction, de venir ici. Et le second, eh bien, c'est le plaisir de vous présenter, en effet, Emmanuel Meunier, que je fréquente depuis assez longtemps, que je n'ai pas eu, malheureusement, la chance de le connaître. Et pour cause, je n'ai à la fin de 1949, et il meurt en mars 1950, alors qu'il n'avait que 45 ans. Et donc, voilà, je vous le dirai tout à l'heure. Donc, je n'ai pas eu la chance de le connaître, mais en revanche, j'ai connu non seulement ses amis, mais son épouse, Paulette, qui est venu à Camper à deux, trois reprises, et sa fille, qui est la troisième fille, qui, aujourd'hui, est devenue une amie martyre. Voilà. Donc, plaisir, plaisir de vous le présenter, parce que c'est un auteur, un auteur que je crois important, important dans son temps, et important dans le monde également. Et il se trouve que cette invitation coïncide, je ne sais pas si c'est ça qui l'a déclenché, avec la publication des carnets de Mounier. Qu'est-ce que vous pouvez me soutenir ? Les carnets de Mounier... Oui, Mounier avait rédigé 14 carnets, le carnet, vous savez, classique de Moneskine, etc. Et il en est resté 12. Il y en a un qui a disparu très mystérieusement, l'autre qui était très, 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 très léger, pratiquement, il y avait quelques pages, simplement, donc on ne peut pas le tenir pour carnet. Et Paulette Mounier avait introduit des extraits de ces carnets dans Mounier et sa génération, les uns et les autres, vous connaissez peut-être, il y avait à la fois des extraits de carnets et des extraits de sa correspondance. Mais jamais ces carnets n'avaient été édités inextinction, ce qui a fini par se faire non sans peine pour la petite histoire comme le rapportait Le Monde, notre jour, qui nous a consacré, a consacré cet ouvrage, j'ai lu pratiquement une page entière, qu'il y a trois semaines, rappelle qu'au départ, c'est Fayard et le seul qui s'en chargeait et ils nous ont lâché en cours de route. Dieu merci, il y avait les PUR, c'est-à-dire les presses universitaires de Rennes, qui se sont passionnées pour le projet d'émission et ça s'est fait, c'est donc un joli livre qui est paru aux presses universitaires. Voilà, donc, Mounier, vous le voyez, non ? Ça, je vais vous présenter C'est ici ? Là ? Non, si je fais là, c'est à droite ? Non ? Ici ? Là, peut-être ? Oui, là, apparemment. Ça, c'est pour plein temps. Je ne sais pas si c'est en haut, à droite. En haut, à droite. Oui, d'accord. Non, 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 mais c'est vrai, c'est... Oui ? Ah, bon, écoutez, c'est pas grave, c'est pas grave. Vous voyez à peu près qu'avec son usage... Oui, d'accord. Il y a quelques autres photos, le voilà encore, mais il est possible que je compite là. Là, vous, là, là, c'est un peu plus tard, c'est une photo d'après-guerre, et vous voyez qu'il avait un problème d'audition et un problème de vue, il y a un accident, tout bête, un accident de récréation quand il était enfant. Voilà. Et voilà à nouveau. Et d'ailleurs, c'est une photo, carte postale, et voici ce qu'il écrit au dos à la sortie du congrès, c'est à Genève. On voit comme la journée était réjouissante, mais la tête, la tête qui dit... D'accord, c'est au-dire. Et il ajoute d'ailleurs ici, Paulding me prie, Paulding, Paulding, c'est un ami anglais, Paulding me prie de t'avertir qu'à aucun moment je n'ai eu de colique. Ce que j'évoquais à l'instant, c'est trop illustré dans le détail de l'idée quotidienne, c'est-à-dire ceci de l'incarnation. La personne qui est au cœur de sa réflexion, ce n'est pas une espèce d'entité flottant sur la réalité, c'est une personne en chair et en oeuvre parfaitement incarnée. Voilà. Alors, si vous voulez bien, je voudrais, dans un premier temps, resituer le personnage de Paulding dans son histoire personnelle et dans un second, je vous présenterai de façon extrêmement hâtive les grandes lignes de sa réflexion qui est regroupée sous l'appellation personnalisme. Le personnalisme communautaire, voici le petit que sèche qui publie quelques mois avant sa mort, fin 49, qui résume, en somme, qui reprend l'essentiel, c'est un très joli petit livre qui est encore disponible dans une verre qui a quitté d'ailleurs la collection que sèche après un succès à hauteur de 250 000 exemplaires et qui est passée dans la collection Quadriche. Alors, une vie, la vie de Mounier, je la... j'identifie deux grandes phases dans son histoire personnelle. Première période qui va de sa naissance jusqu'à le projet de création de la revue Esprit qui est le gros œuvre de sa vie et le second donc de 1905 à 1930 et la seconde période va de 1930 à 1900 en 1950. Première période donc, on pourrait la qualifier de période de formation d'un esprit. Il est né à Grenoble le 1er avril d'ailleurs c'est assez amusant le 1er avril 1905 et il naît dans une famille assez modeste petite bourgeoisie grenobloise où son père est préparateur en pharmacie je crois d'ailleurs qu'il est même pharmacien il exerce des fonctions de préparateur il n'a pas sa pharmacie en propre et ça va influer sur son parcours en tout cas une partie de son parcours universitaire. Sa formation dans un premier temps formation tout à fait classique mais précisément pour plaire aux parents qui sont dans le champ médical il s'engage dans les études de PCN physique chimie sciences sciences pour dans la perspective d'études de médecine bien au bout d'un an il tiendra un an il écrit à sa soeur Maitler désespoir jusqu'à la tentation du suicide c'est à dire qu'il se rend compte à ce moment là que franchement il n'est pas fait pour ça sa vocation elle est ailleurs c'est la vocation philosophique c'est un littéraire et qui se sent un potentiel philosophique important il prend contact avec un homme qui va compter dans un premier temps avant la rupture il s'agit de Jacques Chevalier qui est prof professeur à Grenoble qui est l'un des découvreurs en somme de personnes grand platoniciens en même temps et Jacques Chevalier va devenir son maître confinante il va beaucoup l'aider Mouillet est très admiratif de ce chevalier et donc il fait il fait une licence à Grenoble avant de partir pour Paris où il va passer l'agrégation en 1928 cette année-là il y a parmi les candidats Raymond Aron Jean-Paul Sartre Emmanuel Mouillet Aron est premier Mouillet second Jean-Paul Sartre est boulet il repasse l'année suivante prièrement parce qu'il est majeur mais cette année-là il est boulet et ce qui est très remarquable qu'il prouve la puissance déjà la puissance philosophique nous sommes en 1928 donc il a 23 ans Mouillet l'emporte au Lama sans avoir fait l'école normale superbe ce qui est évidemment le cursus normal pour les agrégatifs ce qui était le cas de Aron et de Jean-Paul Sartre donc véritablement un tempérament philosophique ça c'est un premier trait une éducation classique deuxième trait c'est un engagement chrétien très tôt très tôt on peut dire que Lignet était dans un bain chrétien et dans une culture chrétienne et jamais il n'a envisagé la moindre rupture avec cette tradition qui était de sa famille très tôt il s'engage à mettre la CJF l'action catholique de la jeunesse française et c'est alors qu'il rencontre une pensée qui va avoir un effet structurant de la sienne propre et en même temps je dirais un effet dopant parce que c'est une réflexion qui va le porter le soulever et même c'est la pensée de Charles Péguy Péguy elle est couverte dans une espèce de ravissement spirituel et il va lui consacrer son premier grand texte c'est à dire une présentation de la philosophie de Charles Péguy dans un recueil collectif avec Jean Gisard qui va créer avec lui l'enjeu de l'esprit et Marcel Péguy le fils de Charles alors c'est assez intéressant de reprendre et ce que nous venons de faire d'ailleurs dans notre association puisqu'on a réédité récemment cette pensée